Big 5 Plus L'édito, Fabrice Groffilet Un homme, une mission, un délai. Depuis hier, Paul Magnette est donc informateur. Sa mission est de tenter de relancer le processus de formation d'un gouvernement au niveau fédéral, d'essayer de trouver une piste pour constituer une hypothétique majorité. Le délai est de 13 jours, puisque le roi a donné jusqu'au 18 novembre pour avoir un premier rapport. C'est un délai court, très court, si court qu'on se demande s'il s'agit réellement d'une nouvelle mission qui permettrait de déboucher sur quelque chose ou seulement d'un passage obligé pour fermer une porte. Officiellement, Paul Magnette a les mains libres. Il peut tester la coalition de son choix. Il peut travailler même sur plusieurs hypothèses. Mais pratiquement, on a bien compris que la coalition associant la NVA et le Parti Socialiste francophone n'est plus l'hypothèse privilégiée. Cette piste-là a été explorée, testée, creusée, favorisée pendant cinq mois. Et ça n'a rien donné. En prenant acte des conclusions négatives de Gert Bourgeois et Rudi de Motte, le roi Philippe a donc symboliquement fermé une porte. La porte qui donnait sur cet étroit couloir, qui devait amener les socialistes et les nationalistes à travailler ensemble. Alors bien sûr, une porte n'est jamais définitivement close. Il n'y a pas de serrure à double tour. On ne dit jamais, jamais en politique. Mais ce couloir ne sera plus emprunté dans les jours qui viennent. La décision du palais marque donc un tournant, un virage, une césure. Avec Paul Magnette comme personnage central, nous changeons donc de chapitre. Fini l'écriture à quatre mains avec des missions en tandem. Le nouvel informateur travaillera seul. Fini les personnages secondaires. Place au président de parti. Et puis surtout, surtout, c'est un nouveau chapitre. La NVA n'est plus le protagoniste central de l'histoire. L'intrigue s'est déplacée. Elle va se concentrer dans les prochaines semaines sur l'Open VLD, le parti libéral flamand, et le CDNV, le parti social chrétien flamand. On va devoir savoir si l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, acceptent de monter dans un exécutif alors que le plus grand parti flamand de la NVA resterait, lui, dans l'opposition. Jusqu'à présent, leur réponse était non. Paul Magnette va donc tenter de les faire bouger. Et pour y parvenir, en l'espace de 13 jours, alors que le parti social chrétien est en pleine campagne interne pour désigner son prochain président, il faudra beaucoup de persuasion. Et il est permis de douter de la réussite possible de cette opération. Avant de forcer cette réponse, Paul Magnette s'assurera des intentions des libéraux francophones aussi. Et du soutien des partis écologistes. Il évaluera l'opportunité d'un soutien du CDH, qui, avec ses cinq députés, ne se dit plus si fermé à l'idée de servir de force d'appoint. 13 jours pour faire tout ça, même si on a le pouvoir d'un magnétiseur, ça relèverait de l'exploit. Pour réussir, on aura sans doute besoin de plus de temps, d'une prolongation de mission, sauf s'il s'agissait à nouveau de fermer une porte. De constater que l'hypothèse sans la NVA n'est pas plus possible que l'hypothèse avec la NVA. Nous aurions alors deux portes fermées. Et l'idée qu'une fenêtre électorale est en train de se rapprocher.